Le premier ministre Yacouba Isaac Zida devant les députés du Conseil national de la transition ce vendredi 11 juin. Il a présenté le bilan de la transition cinq mois avant la fin et s'est prêté aux questions des députés. Des questions liées pour la plupart au passage à une cinquième république au Burkina, le sort du RSP, les lotissements et la sécurité dans nos villes et campagnes. On fait le point complet avec Inijanine Kambile. Pour la toute première fois, le premier ministre Yacouba Isaac Zida sacrifie à la tradition du discours sur la situation de la nation. Pour ce premier exercice, les 78 députés présents sur les 90 qui comptent le CNT se sont préoccupés surtout de ce qui fait l'actualité nationale. Le maintien au nom de la date des élections d'octobre prochain, la baisse du prix des produits de première nécessité, la gestion de la SONABEL. Un débat sur la constitution, notamment l'hypothèse d'un passage à la cinquième république traverse la société Burkina. Quelles réponses le gouvernement entend apporter à cette question ? La question est en étude au niveau de la commission de réconciliation nationale et des réformes. Et à ce titre, je voudrais quand même préciser que si la commission de réconciliation venait à nous déposer son rapport avec un annexe, un projet, un avant-projet de constitution, je pense que nous allons en toute responsabilité aviser. Les députés se sont aussi intéressés à la question des OGM dans la culture du coton, la question des blessés de l'insurrection populaire et la question des lotissements. Sur la question de la sécurité des personnes et des biens et la sécurisation des élections prochaines, le premier ministre rassure. Notre pays ayant acquis une solide expérience dans la sécurisation des élections même couplées, il n'y aura aucune raison d'avoir des inquiétudes. Pour ce faire, il y a une grande mobilisation des forces qui est prévue notamment, les forces de sécurité et d'autres publics pour les gendarmeries, le renfort de l'armée avec la prise en compte du vecteur aérien. La dislocation du RSP était aussi au centre des préoccupations des députés. Je voudrais préciser devant votre auguste assemblée que l'armée a besoin du RSP, le pays a besoin du RSP. Nous sommes en train de travailler pour lui donner beaucoup plus d'importance, lui donner une bonne place au sein de la nation. Mais dissoudre un régiment de telle façon, comme disait quelqu'un, si vous tuiez votre chien parce qu'il n'aboit pas, c'est la chèvre du voisin qui va vous mordre. Enfin, sur la question du statut des journalistes, des médias publics, la réflexion suit son cours selon Yacouba Isaac Zida. Le premier ministre et son gouvernement restent convaincus qu'au terme de leur mandat, ils contribueront à léguer au prochain exécutif un dispositif juridique et économique à la hauteur des aspirations multiformes du peuple. Il compte sur tous les Burkinabés pour relever le défi majeur de 2015, à savoir celui de réussir des élections libres, ouvertes, transparentes et apaisées.